Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui je suis toute seule, j'ai décidé de vous parler un petit peu tranquillement, ça va être une vidéo blabla, pour vous parler de ma collection de kpop. Donc on va voir un petit peu les albums que j'ai, on va voir mes photocardes, mes goodies, vous montrer aussi les différences entre les prix en Corée du Sud et même le fonctionnement en Corée du Sud et en France. Et je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement de savoir un petit peu mes goûts en matière de kpop, même si si vous nous suivez, je pense que vous savez à peu près autour de quel groupe tournent nos préférences. Donc là, on est dans une petite pièce qui a été aménagée pour mon coin vidéo, mon coin collection. Alors il y en a certains qui sont exposés, il y en a d'autres qui sont dans un placard directement parce qu'en fait je peux pas tous les mettre. Donc là, normalement, vous connaissez cet endroit parce que c'est à peu près là où je filme. Vous voyez pas très souvent le haut parce qu'en fait la caméra coupe ici. Juste ici, c'est très récent, mais j'ai mis mon petit poster signé du concert de Exynary Rose que j'ai eu, que je me devais absolument d'afficher parce que je veux dire, j'ai payé pour, c'était très cher et je suis très contente d'avoir ce poster, d'accord ? Cette partie-là, je vais pas en parler parce qu'en fait, c'est des mangas. C'est mes tomes de Promise Neverland qui est un de mes mangas préférés. Si vous connaissez pas, allez le lire. Alors on va partir sur cette petite étagère ici, qui est l'étagère la plus à gauche. Ici, j'ai voulu mettre mes albums d'Ateez, qui est un de mes groupes préférés normalement. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Mais voilà, tous les formats sont pas pareils. C'est assez galère de rentrer tous les albums d'Ateez. Je les ai pas tous non plus. Mon objectif, c'est que la prochaine fois qu'on part en Corée du Sud, je finis ma collection d'Ateez. Et après, j'ai mis juste des albums qui rentraient. Je peux chercher à comprendre. Donc on a Disharmonie Breakout de P1H que j'ai acheté en Corée du Sud dans une sorte de librairie. On vous en avait parlé dans un des vlogs, je crois, mais c'est situé entre Shinshun et Hongdae. Nous, on y allait à pied avec les filles parce qu'on habitait à Shinshun. Et du coup, dès qu'on voulait aller à Hongdae ou même pas, en fait, on allait dans cette librairie-là. C'est tenu par une vieille dame. C'est un énorme fourre-tout, un énorme bordel. Vous avez des livres spirituels, des livres pour enfants, des romans et des albums de K-pop. Et en fait, tout est un peu mélangé. Ce sont des albums d'occasion que les gens viennent revendre et ils sont déjà ouverts. C'est-à-dire que très souvent, vous n'avez pas de goodies à l'intérieur. Vous avez juste le photoshoot et le CD. Il arrive que de très rares fois, vous trouviez des albums même signés et certains qui ont carrément tous les goodies. C'était le cas de celui-là. Moi, j'aime beaucoup P1H, mais c'est vrai que leur discographie, c'est pas non plus quelque chose que j'écoute très souvent. Il y a le poster aussi. Ah oui, il y a le poster aussi, j'avais oublié. Chez Intac, je crois. Il me semble qu'à cette librairie, les albums coûtent entre 3000 et 5000 won. Ça dépend s'ils sont sous blister fermé et du coup complet ou s'ils sont ouverts. Celui-là, j'ai eu extrêmement de la chance parce qu'il était ouvert, mais complet. Donc je l'ai payé 3000 won, ce qui fait 2 euros, voire moins. Il y a beaucoup d'albums que j'ai achetés là-bas ou que j'ai achetés chez Aladdin. Je vous en ai fait un petit réel pour vous expliquer tout le rayon d'occasion chez Aladdin qui est juste incroyable et qui vous permet de faire des affaires de fou. Et après, vraiment, mes artistes préférés, quand je ne les trouvais pas en occasion, je les prenais plein pot. Mais même plein pot, les prix ne sont pas les mêmes. Par exemple, cet album d'80, c'est l'album de Bouncy que j'ai payé en précommande. Je crois qu'il m'a coûté 12-15 euros grand max. Je ne me souviens plus du prix, mais grand max. Alors qu'en France, déjà en France, avant qu'on parte en Corée du Sud, les prix des albums, c'était 20-25 euros. Maintenant, ça monte jusqu'à 35 euros. J'ai halluciné, j'ai dit ok. Une fois que vous partez en Corée et que vous voyez les prix là-bas, vous ne voulez plus acheter les albums en France. Non, ce n'est pas possible. Pareil, l'album de Hive, Love Dive. Je pense que les albums de Hive, j'ai envie de tous les prendre aussi parce qu'ils ont une discographie. Moi, c'est trop ma cam en fait. Donc je veux absolument acheter tous leurs albums aussi. Et celui-là, c'était du coup au rayon d'occasion de Aladdin. Il y a toujours le prix dessus. Comme je vous avais montré dans le réel, vous avez le prix de base dans les boutiques qui est de 17 800 won. Ça doit être autour des 15 euros, 14 euros. Et le prix d'occasion d'Aladin qui est de 8100 won, donc autour des 6 euros. Et pareil, en fait, c'est que ça a appartenu à quelqu'un et la personne l'a revendu. On vérifiait toujours qu'il y ait marqué photocardism pour dire qu'il y a les photocardes à l'intérieur. Parce que du coup, dans les règles d'Aladin, quand vous revendez un album, il vous demande de laisser la moitié des photocardes. C'est-à-dire que si un album contient qu'une photocarde de base, le vendeur peut la garder. Par contre, si l'album de base contient deux photocardes, il faut que le vendeur, la personne qui vend son album, en laisse au moins une à l'intérieur. Et du coup, il n'y a pas forcément le set complet de photocardes à l'intérieur, mais le fait qu'il est marqué ISUM, c'est qu'il y en a au moins une. Du coup, moi, comme je fais la collection, ben voilà. Deux albums de Stacey. Je vous parle pas très souvent de ce groupe, mais c'est un groupe que j'aime beaucoup et c'est très bizarre parce que je suis pas très fan du concept bubble dans la kpop, les trucs un peu mignons, nanana, et c'est ce que font Stacey. Mais je sais pas, j'accroche trois groupes. Et du coup, pareil, au rayon d'occasion de Aladin, j'avais trouvé le premier album so bad. Et celui-là, par contre, je l'ai payé plein pot parce que lui, je le voulais absolument. C'est l'album de Beautiful Monster, qui est ma title préférée Stacey. L'album Love Struck de Kepler. Lui, il s'est abîmé. Je sais pas pourquoi il a pris l'eau. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tâche. Et celui-là, je l'ai pris à la librairie que je vous ai dit de la petite dame. Le CD marche toujours, mais ouais, du coup, la pochette a pris l'eau. C'est trop dommage. Le premier album d'Hennemix, Anne Marée. Vous savez qu'avec Tessa, on est des grandes fans de Hennemix. Je le voulais absolument. Et l'album de Blackpink, donc The Album. Alors ça, c'est un des premiers albums que j'ai eu. C'est Tessa et Kami qui me l'ont offert. C'est quand j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans la K-pop. Donc voilà, là, ça n'a rien à voir avec la Corée. C'était bien avant qu'on parte en Corée pour notre premier voyage. Mais le petit album de Blackpink que j'aime beaucoup. J'adore cet album. Il est incroyable. Ensuite, on va passer sur l'étagère du haut. Alors les tchekskis, je les ai pris plein pot chez Aladdin. Il n'y en avait pas d'occasion avec les photocardes. Je voulais les photocardes, je voulais les goodies. Mention spéciale pour celui-là sous forme de carnet secret avec le cadenas. Third Day Child qui est, je pense, un des premiers albums que j'ai acheté quand on a atterri en Corée du Sud parce que c'est mon album préféré de TXT avec ma chanson préférée de TXT qui est Opening Sequence. Mon album préféré de One Us, je pense l'album préféré de tout le monde. Il y a littéralement To Be or Not To Be, Come Back Up dans le même album. Bon après, je ne vais pas tous les montrer mais on a Devil, Bina Record, Blood Moon. J'ai les deux versions de Trickster. Pareil, c'était la première fois qu'on partait en Corée. J'ai voulu prendre les deux albums juste parce qu'à l'intérieur, il y a un set de cartes à jouer avec les membres et qu'avec une version, tu as les piques et les trèfles et avec l'autre, tu as les cœurs et les carreaux et du coup, je voulais mon jeu complet. Est-ce que je joue à ce jeu de cartes ? Non. Est-ce que je l'ai et je suis contente de l'avoir ? Oui. Du coup, Noisy, vous connaissez, Rumination et Turnover qui sont les deux plus gros bangers de SF9. Le pan du milieu, c'est réservé à Seventeen. Il y a aussi du Exynary Rose parce que c'est mes deux groupes préférés. Du coup, comme j'ai commencé à écouter de la K-pop assez tard, donc en 2020, Seventeen, ça faisait déjà un moment que leurs albums étaient sortis et ils n'étaient plus en vente. Du coup, c'était une galère à trouver. Et pendant mon deuxième voyage, je me suis dit qu'il faut absolument que j'ai toute la discographie de Seventeen parce que c'est mon groupe préféré. Je tiens vraiment au fait d'avoir tous leurs albums depuis le début. Moi, quand je dis tous leurs albums, je ne prends pas en compte les versions. Rien que pour Unod, il y a je pense six versions. Donc si je dois acheter toutes les versions, je n'ai pas fini. Mais au moins, avoir un exemplaire de chaque album, c'était ce que je voulais. Et du coup, on est passé par une application de revente. C'est des coréens qui vendent certaines de leurs collections parce qu'ils ne stannent plus le groupe. Et c'est sur cette application que j'ai trouvé du coup mon album signé que vous voyez ici. Mais il faut savoir que vous pouvez accéder que si vous avez une carte d'identité coréenne, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un visa. Donc soit un visa étudiant, soit venir en PVT, soit un visa travail. Mais en gros, quand vous venez en touriste, vous n'avez pas d'alien card, vous n'avez pas de compte en banque coréen et vous avez besoin des deux pour pouvoir accéder à ce site de revente, donc comme Leboncoin. Si vous aimez bien chiner des trucs un peu rares et qui ne sont plus en vente, franchement, cette application est incroyable. Vous pouvez trouver de tout. Il faut savoir que deux semaines après que je me sois décidé à faire la collection, il y a eu un message sur Weverse de Hybe qui ont dit, on remet en production tous les albums de Seventeen et on remet en vente tous les anciens albums de Seventeen. Vraiment, le karma, il est arrivé pile poil. Du coup, c'est dans l'ordre. On a le premier, le deuxième, le premier album, le repackage, A Nod. Ensuite, on a Ingaret, on a Semicolon, Your Choice, Sector Seventeen. On a FML, on a l'album de BSS que j'avais acheté par contre en France quand il est sorti et leur dernier album actuel. Et on a deux albums de Exynary Rose, donc le premier et le troisième. Du coup, ici, on a mon étagère avec à priori tous mes albums. Ici, ce sont mes carnets à photocardes et à goodies, dont je vous parlerai après. Pourquoi j'ai pris ça et pas les mini carnets à photocardes, c'est parce que dans ça, on peut ranger absolument tous les goodies qu'il y a dans les albums. Ces classeurs-là, ils se trouvent chez Hardbox et je crois qu'ils coûtent 10 euros. Au niveau des albums, on va passer très vite, mais comme ça, vous allez voir B de BTS qui est le premier album de K-pop que j'ai eu. L'année où je suis rentrée dans la K-pop, il est sorti et je l'ai eu pour Noël. Deuxième album de BTS que j'ai pris, c'est le Love Yourself comme ça. L'album Face de Jimin, je voulais absolument. Mon bias dans BTS, c'est Jimin et je suis absolument fan de l'album qu'il a sorti. Franchement, lui et Jungkook, c'est totalement ma cam en fait, ce qu'ils ont fait. Et un jour, je suis allée à Aladdin dans les occasions. Il y avait les photocardes dedans, j'ai dit mais non ! Et du coup, il est passé de 22 300 à 10 700 won, donc plus de 50% en fait. Donc là, il m'a coûté quoi ? 8 euros ? Il y avait les 4 photocardes, il y avait les posters, il y avait tout. Guilty Pleasure de Hwasa, lui, je l'ai acheté plein pot dans une boutique de Myongdong qui est assez chère en plus. Parce qu'à Myongdong, il y a beaucoup de boutiques de K-pop mais qui font des prix qui sont exorbitants pour la Corée du Sud. Et nous, plutôt, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller dans le métro de Myongdong parce que du coup, dans le métro souterrain, il y a toute une galerie avec des magasins de K-pop qui sont beaucoup moins chers. Et on vous conseille pas trop de vous arrêter dans les boutiques extérieures qui, elles, pratiquent des prix qui sont beaucoup plus chers. Lui, je le trouvais nulle part. Littéralement, les albums de Hwasa, je l'ai trouvés nulle part. Rover de Kai, que pareil, j'ai eu d'occasion. Je le voulais absolument. Le photo, je suis incroyable. Ensuite, Girls de Hespa, je crois que lui, je l'ai payé plein pot. Je n'arrivais pas à le trouver d'occasion. Je le voulais absolument parce qu'il y a ma musique préférée de Hespa qui est Girls. Got the Beats, impossible de le trouver. Je ne l'ai trouvé qu'en occasion dans un des Aladins parce qu'on a fait la tournée de tous les Aladins de Séoul pendant une journée. Il n'y avait pas de goodies dedans, il n'y avait pas les photocardes. Je me suis dit tant pis, je le veux trop parce que Stamp on It, ça a été une de mes musiques préférées. Ayav de Hive, ça fait partie de mes albums préférés. Ensuite, Enmix. Chez Aladin, il y avait les versions comme ça de Expergo. Vu que j'ai acheté Expergo version Lily dans un cadre que je vous mettrai là à l'écran aussi, qui est dans ma chambre, ce n'est pas très utile, mais bon, ça m'a coûté 2 euros. Enfoir de Enmix, je suis trop fan de l'ADA de cet album, il est incroyable. TXT, ça, c'est l'album qui est sorti en 2023 du coup. Moi, j'avais pris cette version en France et celui-là, c'était dans la librairie à 2 euros. Je crois que c'est parce qu'il y avait Bomgu à l'intérieur et du coup, je me suis dit pour 2 euros, autant que je le prenne. J'ai deux versions de celui-là. L'album de TXT que je n'ai pas pu rentrer dans l'étagère parce qu'il est trop grand. C'est lui le repackage là. Ensuite, au niveau de Stray Kids, j'ai le 5 stars en édition limitée parce qu'il est trop beau. Audinary, c'est un cadeau. Christmas Evil, celui-là, je l'ai pris dans la librairie à 2 euros. In Life que j'avais payé pour notre premier voyage en Corée. Je crois que c'est celui où il y a Backdoor, non ? Ouais, voilà. Backdoor, j'adore, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Ensuite, les albums de Seventeen qui ne rentraient pas. Play the Sun, il est énorme. Ataka, pareil, il est énorme. Ça, c'est un photoshoot pour l'anniversaire de DK. C'est Tessa qui me l'a offert pour mon anniversaire cette année. Du coup, il y avait plein de photocardes à l'intérieur, plein de goodies. L'album de Viviz, ça, c'était à la librairie aussi. Pareil, il coûtait 2 euros. Le photoshoot est trop beau et du coup, pour 2 euros, je me suis dit, je vais le prendre parce qu'on dirait vraiment une couverture de magazine. C'est vraiment Tessa qui m'a dit, regarde, il est beau. J'ai fait, oui, je le prends. Overload de Exynary Rose. Alors vraiment, cet album, c'est une dinguerie. Le photoshoot, il est hyper bien imprimé. La qualité est incroyable. Les pages, elles sont glacées. Il est trop beau. Mais pareil, il est trop long. C'est quoi ce format en fait ? Je ne peux pas le ranger. J'ai la deuxième version de Deadlock parce que du coup, quand je suis arrivée en Corée, je m'avais demandé à Tessa de me commander les deux versions. Un album de One Us, il est très grand, donc je ne peux pas l'afficher. C'est lequel ? Ouais, c'est Erase Me. Les trois albums de Kepler. Alors, Troubleshooter, il était en occasion chez Aladdin. Il avait les photocardes. Il est passé de 17 euros à 5 euros. Celui-là, je crois que je l'ai payé plein pot parce que, je ne sais pas, je le voulais et je voulais avoir Young Gun et j'ai eu Young Gun. Celui-là, je crois que je l'ai payé plein pot aussi, parce que leur premier album, pour le coup, il est incroyable tant au niveau du photoshoot qu'au niveau des musiques. Ensuite, on a deux albums de Kim Woo Sok. C'est l'album de Tasty. Ça, c'est grâce à Camille. En fait, moi, je suis trop influençable. C'est-à-dire que les artistes préférés de Tessa deviennent des artistes que j'aime. Les artistes préférés de Camille deviennent des artistes que j'aime parce qu'elles m'influencent. Du coup, il y a un peu du Tessa et du Camille dans ma collection et un peu du moi. Et Grid, je l'ai eu d'occasion. Et il y avait les photocards d'intergrid, qui est juste incroyable. Et ensuite, j'ai trois albums des Naipen. Alors, Border Carnival, ça a été un de mes premiers albums de K-pop aussi. Je trouve qu'il est magnifique. La tracklist est magnifique. C'est leur deuxième album. Il est incroyable. Vraiment, ce photoshoot, les amis. J'adore les albums où il y a des petits montages. J'aime pas les albums où c'est juste des photos les unes après les autres. J'aime bien quand il y a des petits montages, quand il y a des effets de texte, quand il y a des trucs comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup les albums de One Us. C'est que One Us, ils font beaucoup ça. Ils jouent avec les textures, ils jouent avec les polaroïds. Je trouve ça super sympa. J'avais pris Dilemma parce que pareil, j'aimais trop la tracklist. De toute façon, Naipen, c'est vraiment mes goûts en matière musicale pure. C'est vraiment ce que j'aime, sauf leur album avec Pass de Mike. Celui-là, je trouve que c'est une honte absolue. Et du coup, en Corée, il y a Dark Blood qui est sorti et Dark Blood, je trouve que c'est une invention de Dieu. Je ne saurais pas quoi dire. Et il y avait des photocards qui affichaient des messages avec la chaleur de ta main. Je trouve que tout ça, c'est que des trucs qui sont hyper intelligents. Et donc voilà pour ma collection d'albums. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même pas mal. Mais il faut savoir que si j'ai tout ça, c'est parce qu'on est partis en Corée et que les prix là-bas sont bien plus avantageux. Je vais vous montrer rapidement les classeurs que j'ai achetés chez Hardbox et que je vous conseille d'acheter si vous allez en Corée. Comme je vous ai dit, j'en avais marre que tous mes goodies restent dans les albums et ne me servent à rien. J'ai envie de pouvoir regarder mes goodies parce que ça coûte tellement cher que si c'est pour que ça reste dans les albums, ça sert à rien. Et du coup, ces classeurs-là, ils ont différentes pages qui permettent de classer les goodies. Il y a des pages qui sont scindées en deux. On a celles qui sont en longueur, comme ça. Donc pareil, de temps en temps, on a des marque-pages dans les albums. Vous pouvez mettre ça là-dedans. On a les emplacements qui sont faits pour les photocardes. Sur une feuille comme ça, vous pouvez mettre huit photocardes, donc recto verso. Et ensuite, on a ça, c'est les plus pratiques. C'est les grosses pages comme ça. Là, vous pouvez mettre littéralement tout en fait à l'intérieur, tous les goodies qu'on vous donne. Et c'est celles qui partent le plus vite, donc moi, j'en avais acheté des rechanges Idaizo. Mais du coup, je vous conseille vraiment ce genre de carnet parce que vous pouvez tout ranger. Donc ça, c'est ma collection Stray Kids. Vous voyez les petites cartes comme ça ? Je ne savais pas où les mettre. Et du coup, je les ai rangées dans le carnet et je peux les regarder. Je vous montre un petit peu mes collections. Ça, c'est le plus gros carnet parce que c'est là où j'ai mis tous mes groupes préférés, tous les marque-pages, tous les trucs. Vous ne pensez pas quoi en faire. Là, j'ai pu tout ranger dans ce carnet. Et du coup, c'est super pratique parce que ça ne dort pas dans les albums. en fait. Je vais passer très vite parce que j'ai beaucoup de trucs. Ma collection de photocards, j'ai rangé par membre. Je n'ai pas rangé par âge ni rien. C'est un peu le bordel. Je me suis dit, déjà, je ne range pas par membre. C'est pas mal. Je passe assez vite, mais au moins, vous voyez ma collection. Là, on passe sur du Exynary Rose. Donc là, il y a mes différentes photocards. Là, c'est 80's. Vous voyez les plumes et les trucs comme ça. Là, on ne sait pas comment faire. Là, au moins, tout est rangé. Franchement, c'est trop bien. Mes photocards. Et là, on passe sur TXC. Et les photocards, je n'en ai pas beaucoup. Et ensuite, on a un autre carnet qui est un peu réservé aux girl group, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de girl group. Donc, il y a des boy group à la fin. Là, on a tout ce qui est Nmix. Là, on est du coup sur Kepler. Donc ça, c'est la photocarde que j'avais dans l'album à la librairie, que j'ai payé 3 euros. Et ça, c'est celle que je voulais dans Double Lost et que j'ai eue. Stacy. Là, on a ce que j'ai eue dans l'album de Roassa. On a deux photocardes de Roassa. Les deux dans l'album de Born Pink. Donc, on a Black Pink. Là, on a celle que j'ai eue dans mes deux albums de Hive. Là, on a Espa. Et du coup, c'est cette photocarde qui est trop moche. On a un peu du Espa, un peu du Hive. Là, on a ce que j'ai eue de Stamp on It. Et là, on passe sur SF9, parce que je n'ai pas beaucoup de SF9, donc je les ai mis là. J'ai deux photocardes SF9. Il y a Camille qui m'a donné celle-là de Victon. Et j'ai John Sob. Et on a EniPen. EniPen, j'ai littéralement que du Senou. Il faut m'expliquer pourquoi j'ai toujours Senou dans les albums. One Us, évidemment. Et là, il y a toutes les cartes de Pima Lyon. Et toutes mes photocardes de One Us, j'en ai pas mal. Et celle de Jimin que j'ai eue dans Face. Et puis là, on a Kimo Sob, Kai, Jungkook. Après, c'est un peu le bordel. Ça permet de tout ranger. De temps en temps, vous vous posez, vous les ouvrez, vous voyez vos goodies. Et ça évite que tout traîne dans les albums. Donc, il ne reste plus que ce mini endroit qui est l'endroit où je mets mes lightstick. Le lightstick de Exynary Rose que j'ai acheté à Paris un mois avant leur concert à Paris. Un de mes groupes préférés. Donc, je voulais absolument le lightstick. Celui de Strike Kids, la version 2. Donc, celui-là, on l'a acheté en Corée parce que Tessa, elle a assisté au concert fan meeting de Strike Kids en Corée. Du coup, on est allé chercher du merch. Il faut savoir que le lightstick de Exynary Rose en France, il m'a coûté 80 euros. Et que le lightstick de Strike Kids en Corée, il a dû me coûter dans les 30-40 euros, même pas. J'ai aussi pris en Corée cette année le lightstick de NX, qui est trop beau. Pareil, il m'a coûté dans les 30-35 euros. Donc, c'est une affaire. Évidemment, le lightstick de Seventeen. Ça, c'est un nœud que j'ai rajouté, que j'ai acheté sur l'application style Le Bon Coin dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai pris mon album signé. Ça, il est très girly. Et le dernier, qui est celui que j'utilise le plus, c'est celui d'Ateez. Ateez, ils sont là tous les ans en concert en France. Donc, c'est vraiment le lightstick que j'utilise le plus. C'est la première version. La vidéo doit durer 1000 ans, mais au moins, vous avez vu un petit peu ma collection. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez. Quels sont vos albums préférés ? Le premier album que vous avez acheté ? Est-ce que vous avez des lightsticks ? Bref, racontez-moi, vous aussi, où en est votre collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye !